Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors déjà, merci, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à l'annonce de la mise en vente de mon biocompensateur géodésic version nano. Je ne m'attendais pas du tout à un soutien pareil, donc merci beaucoup. Vous êtes quelques-uns à avoir déjà reçu la bête, et puis les autres, ça arrive, ça arrive, dans les semaines qui viennent, tout le monde aura sa merveille. Je laisse encore la possibilité de l'acheter pendant trois semaines à peu près, maximum, et puis ensuite je supprimerai le truc. Alors bon, je voulais juste vous faire une petite vidéo un peu nulle, on est sur ma chaîne secondaire, donc je le répète souvent, les vidéos bien, c'est sur ma chaîne principale, les vidéos nulles, c'est ici, sur G1Kg. Alors je voulais juste vous montrer un petit peu les coulisses de ma vidéo sur le biocompensateur géodésic version nano. En fait, juste pour tester ma nouvelle version miniaturisée, je me suis amusé à envoyer quelques mails à droite à gauche à des sites un peu chelous, pour voir comment ils réagissaient un peu au truc. J'ai pas voulu refaire le même canular, j'ai juste voulu tester comme ça un peu pour m'amuser ce que ça donnait, et c'est ça que je vais vous montrer tout de suite. Alors par exemple, j'ai envoyé un petit mail à un ordre druidique, donc à des druides, qui vendent des formations de druides, etc. Et donc j'avais créé un tout petit PDF pour l'occasion, voilà, j'avais appelé ça l'amulette du grand tout. Cuivre et chêne, ces deux matières nobles et riches d'une histoire celtique se marient ici pour donner naissance à l'amulette du grand tout. Votre amulette pour toutes vos cérémonies druidiques. La géométrie de l'amulette s'appuie sur la théorie des lignes de sel, en géométrie mégalithique et en géométrie sacrée. Donc c'était juste pour faire des petits tests, donc j'ai pas envoyé de dossier scientifique comme j'avais fait pour le business anti-ondes. Je pense que c'est ça qui est pas mal aussi convaincu les sites, là, c'était aussi le dossier scientifique tout moisi, là. J'ai juste envoyé un petit PDF à un ordre druidique avec un petit mail qui disait quoi ? Qui disait « Je me présente, je suis artisan passionné d'histoire, j'ai développé en collaboration avec un ami chaman une amulette à destination des druides et des pratiquants du druidisme. Je réalise ces amulettes en matière noble dans mon atelier, le chien n'est 100% français. Nous cherchons actuellement un ou des partenaires afin de faire connaître l'amulette. » Et donc, il y a eu une réponse négative. « Bonjour Hervé, je vous remercie pour cette proposition. Votre création est très esthétique et peut assurément constituer un objet de décoration. Cependant, concernant les amulettes et les talismans utilisés dans notre ordre, ils sont généralement créés par les bardes, aux vats ou artisans membres. Ensuite, la consécration par les divinités concernées se font exclusivement par les ovates, dont c'est une des fonctions. Voilà, pour autant, vous êtes le bienvenu, etc. Avec la lumière du cœur, par le souffle d'Ael et le chant 10. » Voilà. Donc voilà, petite réponse négative d'un ordre druidique. Ensuite, j'ai envoyé ça à qui aussi ? Ah oui, j'ai envoyé ça à des magnétiseurs. Je vais faire un autre petit PDF rapide. Le catalyseur biomagnétique accompagne les magnétiseurs dans leur pratique. L'ossature géodésique en cuivre associée au magnétisme du buis crée un espace dépolluant autour du catalyseur. À utiliser entre chaque soin, placez vos mains autour du catalyseur. Le bio-champ magnétique du catalyseur réharmonise la structure de votre énergie. Basé sur les travaux du physicien Nassim Aramain, la base, la technologie du catalyseur se met au service des thérapeutes énergéticiens et magnétiseurs. Testé en double aveugle suivant le protocole clinique PN12. Le fameux PN12. Donc voilà, j'avais envoyé ça à une magnétiseuse, deux je crois. La première réponse m'a fait rire. Bonjour Georges, je vous remercie pour votre message et votre partage autour de votre démarche. Ma pratique du magnétisme ne nécessite pas l'usage d'appareils dépolluants. J'utilise mes capacités psychiques pour faire cela. Voilà, je me suis fait doubler par les capacités psychiques des gens. Et j'ai reçu une deuxième réponse d'une magnétiseuse aussi. Bonjour Georges, votre travail a l'air très intéressant. Je vais en parler à un ami que cela pourrait intéresser. Avez-vous un site internet sur lequel vous expliquez votre parcours et votre démarche ? Bel été à vous. Voilà, donc j'avais une petite piste là sur une magnétiseuse. Ah oui, j'ai envoyé aussi à un site ésotérique qui vendait un peu de tout, des boules de cristal, des trucs de voyance, etc. Donc voilà, j'avais envoyé ce petit PDF. La capsule de guidance. J'avais présenté ça comme étant un support de boules de cristal si je me souviens. La capsule de guidance vous accompagne dans votre art divinatoire spécialement conçu pour les boules de cristal. La capsule accroît votre concentration et polarise votre énergie pour une guidance efficace. Posez votre boule de cristal sur l'œuf du guide au centre de la structure géodésique polarisatrice. Placez ensuite vos mains autour de la structure. Alors là, alors là, alors là, la réponse que j'ai eue, regardez la réponse que j'ai reçue donc à ce mail. J'ai 1000 grammes ? J'ai 1000 grammes pour l'interrogation. Et donc c'était un gros site de vente ésotérique que j'avais jamais démarché. J'avais jamais, je fais bien gaffe à pas envoyer deux fois des mails aux mêmes personnes quand même. Donc j'avais jamais démarché ces personnes-là. Et donc apparemment, apparemment, elle me connaissait déjà un peu le principe du biocompensateur géodésique. Bon, j'ai répondu bonjour, qui ça ? Dans un premier temps. Bon, puis après, je lui ai réécrit. Bon, oui, d'accord, c'est peut-être j'ai 1000 grammes. Mince, quelle célébrité. Et voilà, il m'a juste répondu ensuite, bon courage. Ça va pas du tout, si on peut même plus troller tranquillement les sites de vente de trucs ésotériques sans se faire reconnaître tout de suite. Et j'ai aussi envoyé ça à un praticien, un praticien de l'arnaque Access Bar. Je sais pas si vous connaissez, alors soit c'est Access Bar, soit c'est Access Consciousness Bar. C'est une nouvelle escroquerie dans le milieu du bien-être. En gros, il y a un mec aux Etats-Unis qui a inventé sa pseudo-science. Le mec a fait de la guidance avec l'univers, avec je sais pas quoi, l'essence divine de l'univers, qui lui a appris que, en fait, dans le crâne, il y avait 32 points précis qu'on pouvait toucher comme ça, avec les doigts. Et en touchant ces 32 points précis, on allait moins vieillir, on allait changer sa sexualité, changer son rapport à l'argent, changer tout un tas de choses. Il y a notamment Envoyé Spécial qui avait fait un petit sujet là-dessus. Je vais vous mettre un petit extrait, si jamais vous n'avez pas vu ça. Nous allons maintenant nous entraîner à la position des doigts sur les 32 points du crâne, appelés des barres. Les trois premières positions s'appellent des ouvertures. Première ouverture, on met une main sous la tête. Donc on peut prendre la tête entre les mains. Vous imaginez l'énergie rentre par la tête, traverse le corps. Tosteur du vieillissement. Tosteur du vieillissement, c'est un point. Oui, c'est un point, ça va travailler tous les concepts du vieillissement. Donc le fait de prendre un an chaque année, rien qu'en fêtant notre anniversaire. Donc on active le programme de vieillissement et de dégénération. Et si on était capable de vivre 200 ans, et que le concept du vieillissement n'était qu'un concept ? Bon voilà, je vous mets le lien en description si vous voulez regarder ça en entier. Donc c'est une pseudo-science qui aurait probablement apparemment des liens avec la scientologie. Et donc j'ai envoyé un mail à un... Il s'appelle un facilitateur. Il s'appelle comme ça, facilitatrice, facilitateur. Je lui ai envoyé un mail avec ce PDF-là. J'ai appelé ça le polarisateur énergétique C32. Le polarisateur énergétique C32 s'adresse au thérapeute Access Consciousness Bar. La géométrie énergétique reprend l'architecture des 32 points symétriques stabilisés par l'œuf en buie magnétisé. Avant chaque séance, placez vos mains autour du polarisateur et chargez-vous en énergie consciente. Le polarisateur concentre vos vibrations positives. Et dans le mail, je lui avais écrit... Voilà, je me présente, je suis thérapeute Access Consciousness Bar, ancien ingénieur en électro-industrie. Dans le cadre de ma pratique de soins, j'ai conçu un polarisateur énergétique C32 pour accompagner les facilitateurs et facilitatrices. La technologie s'inspire des 32 points et de la conscience d'accès. Je cherche actuellement un ou des partenaires pour lancer ma création dans le grand bain du soin Access Consciousness Bar. Seriez-vous intéressé par le projet ? En vous remerciant pour votre retour, lumineuse journée à vous. Bien sûr, il faut toujours être lumineux dans ces milieux-là. Et donc, j'ai eu une réponse. Bonjour, bravo pour cette création. Smiley Kierker. C'est C-D-E-M-Q-C. Alors, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est une formule magique. En gros, dans cette pseudo-science, il récite des mots en boucle, des formules magiques en boucle qui sont censées débloquer. Débloquer, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Donc voilà, bravo pour cette création. Oui, ça peut être intéressant. Si je comprends, il faut poser ses mains dessus avant la séance de barre. Quelles sont vos conditions ? Belle journée. Voilà, donc là aussi, j'avais une petite piste. Une petite piste, donc pour en faire un outil de la pratique Access Bar. Et puis voilà. Voilà, c'était juste quelques petits tests à droite à gauche que j'avais fait comme ça. Voilà pour ces coulisses et cette petite vidéo nullasse. Allez, je vous dis à plus. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501